Salut Raphaël, le match à Hyperness n'a pas été le même qu'à l'aller, comment vous l'avez vécu ? On sait que tous les matchs sont différents donc on est obligé de les prendre un après les autres. On sait à quoi s'attendre parce qu'on est leader et on sait qu'à chaque match on est attendu par chaque équipe. Donc voilà, on sait que chaque match est différent. Après c'est à nous de faire le boulot, de continuer dans le rythme dans lequel on est et à produire notre jeu comme on sait le faire. Après on sait que des fois comme ce week-end ça peut ne pas passer mais on sait que même les matchs qui vont arriver vont tous être différents des matchs à l'aller. Donc à nous de faire le nécessaire. Tu es de retour au SRC depuis l'été 2020, comment ça se passe pour toi ? Très bien. Après c'est clair qu'il y a une première saison qui était un peu compliquée avec le Covid donc on n'a pas beaucoup joué. J'avais fait une bonne préparation cette année, j'avais bien commencé la saison puis après j'ai été freiné par une blessure, une déchirure pendant deux mois et demi. Donc là j'ai eu un peu de mal à revenir je pense physiquement. Et là petit à petit je commence à retrouver un peu des jambes et du rythme. Donc j'espère que ça va être de bon augure pour la suite et la fin de saison. Tu as joué au FCM quelques années, comment se présente le match de samedi du coup ? Ça va être un match qui va être compliqué comme tous ceux qu'on va aborder par la suite pour les 9 matchs qui restent. Comme dit on va être attendus à chaque match et chaque équipe va vouloir nous faire tomber. Donc voilà à nous de rester comme on le fait depuis le début de saison, sérieux, ambitieux et tout donner sur le terrain. Après sur le dernier match on a manqué un peu de rythme je pense contre Ibernet. Alors on sait que contre Milou ça va être un combat physique aussi. Donc à nous de répondre présent dans le combat et puis d'imposer notre jeu et notre rythme. Vu que tu étais déjà au club à l'ère du national, est-ce que le groupe a le potentiel pour revenir à ce niveau dans les années à venir ? Moi je pense, après en tout cas le club fait tout pour, pour nous mettre dans les bonnes conditions. Voilà le club il s'est vraiment bien structuré, le club il a l'air très sain donc c'est bien. Après les joueurs c'est un super groupe et un super staff qu'on a, on s'entend tous très bien. Et je pense qu'il y a une bonne alchimie qui a été créée par le staff et par les joueurs. Donc je pense que c'est ça aussi qui fait notre réussite cette année, c'est que voilà on se bat tous les uns pour les autres. Que ce soit même les attaquants, au milieu et aux défenseurs, tout le monde défend. Et donc voilà, et puis il y a une super ambiance. Donc je pense qu'il y a tout pour retrouver les échelons supérieurs. Après ça va être à nous de faire le boulot et voilà.